Un homme de paix mais aussi un homme de pardon. Parce qu'avoir vécu pratiquement 27 ans de prison, de privation de liberté, sortir de prison, devenir président de la République, donc avec tout le pouvoir et tous les pouvoirs qui sont attachés à l'exercice de cette charge, sans jamais être tentés par la vengeance, par la revanche, à l'encontre de ces bourreaux, il fallait le faire, il fallait être Mandela pour également dire à ses soeurs, ses frères, ses compatriots noirs qui ont subi des brimades, des exactions, qui ont perdu des parents, à leur dire, La mission, vérité et réconciliation. Les Sud-Africains se sont parlé, les yeux dans les yeux, dans la vérité, ils se sont réconciliés et je crois que les Sénégalais, en partant de cet exemple, de cette relation étroite que notre pays a eue avec Nelson Mandela, devraient également travailler à la grandeur du Sénégal, au rayonnement de la diplomatie du Sénégal, qui est une grande diplomatie, de Léopold Sédar Senghor jusqu'au président Macky Sall, en passant par les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wad, je crois que c'est une diplomatie marquée par la continuité, par l'intransigeance sur un certain nombre de questions de principe, comme le combat contre l'apartheid, comme les droits inaliénables du peuple palestinien, puisque c'est une question d'actualité, comme toutes ces organisations qui luttaient pour la liberté, pour la démocratie, pour le multiculturalisme, plus particulièrement par la classe politique sénégalaise. Si nous tous, nous portons fièrement le maillot du Sénégal à l'occasion des compétitions sportives, notamment du football, pourquoi nous ne porterions pas aussi le même maillot du Sénégal pour faire rayonner sa diplomatie et faire rayonner notre pays, au-delà des divergences qui sont normales, qui doivent même exister. Donc on voit là un héritage de Nelson Mandela. Oui, mais Nelson Mandela a été à la tête de l'Afrique du Sud, c'est la nation arc-en-ciel. Je pense que nous devrions avoir le Sénégal arc-en-ciel, le Bénin arc-en-ciel, la Côte d'Ivoire arc-en-ciel, partout qu'on ait des nations arc-en-ciel. Mais c'est également un exemple que nous autres Africains nous devons offrir. Il faut donc travailler à ce qu'il y ait effectivement ces peuples-là qui s'unissent dans la diversité aussi. C'est important. Dans le métissage, parce que le présent et l'avenir sont au métissage, il faut effectivement offrir Mandela comme exemple, offrir également la lutte que le Sénégal. Sous-titrage ST' 501